Le cancer, c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, qui a d'ailleurs été à l'époque comparée à un crabe qui avait la capacité de ronger. C'est une maladie qui emprunte des chemins biologiques très variés, qui vont être conditionnés par l'organe d'origine de la maladie, mais aussi par des facteurs de risque, une prédisposition dans certains cas, et aussi une part de hasard. Il en résulte une multiplication anormale de cellules, et qui avec le temps vont pouvoir se propager et parfois aboutir à des métastases. Médicalement, c'est un ensemble de maladies très différentes dans leur traitement, dans leur pronostic, et il est donc plus juste de parler des cancers. Tout le monde est exposé au risque de développer un cancer. Ces maladies sont plus fréquentes avec le vieillissement, même si elles peuvent survenir aussi chez l'enfant et l'adolescent, mais ça correspond à 0,5% des cas. L'exposition à des facteurs de risque va influencer la survenue de cette maladie. Et puis, avec les progrès thérapeutiques des dernières décennies, qui permettent une augmentation des guérisons, on observe aussi parfois la survenue d'un second cancer, notamment si les facteurs de risque sont communs avec la première maladie. Quels sont les symptômes de risque ? Idéalement, c'est au stade le plus précoce. Ça, c'est le rôle des dépistages organisés, des dépistages individuels, selon les situations personnelles ou les antécédents familiaux. Et encore trop souvent, ce sont des symptômes très divers, qui vont conduire à consulter la perception d'une boule, la constatation d'un saignement, l'apparition parfois de douleurs, alors que ce signe est finalement assez tardif et inconstant. En pratique, un symptôme, quel qu'il soit, qui persiste, devrait conduire à consulter assez rapidement un médecin. Encore trop souvent, suite à un autodiagnostic, la maladie gagne du temps pour se développer. Et par exemple, ce sont faussement des diagnostics d'hémorroïdes, un coup sur le sein ou toute autre explication qui va être a priori rassurante et qui va retarder la consultation. Alors, il y a de nombreux facteurs de risque. Une première catégorie sont les facteurs externes. Et en face de ces facteurs, on estime qu'environ 40% des cancers sont potentiellement évitables. Ces facteurs, vous les connaissez. Ce sont en premier le tabac, l'alcool, le surpoids et l'alimentation déséquilibrée. Mais interviennent également des infections, l'exposition aux ultraviolets, des expositions professionnelles, le manque d'activité physique. Et puis, il y a aussi des facteurs internes, que sont l'âge, en premier, et dans une plus faible proportion, l'hérédité. Pour les traitements, ça dépend d'abord du type de cancer, mais également de sa localisation et de son extension. Il y a les traitements locaux-régionaux qui vont tenter d'éradiquer la maladie. Ce sont principalement la chirurgie, mais aussi la radiothérapie, la curithérapie. Ce sont des techniques d'embolisation ou d'autres techniques également. Souvent, elles vont être associées à un traitement complémentaire par comprimé ou perfusion pour en augmenter l'effet. Et puis, quand la maladie n'est plus ou n'est pas localisée, les traitements vont reposer sur des médicaments qui vont diffuser dans l'organisme. Et on va adapter le choix de ces traitements, notamment aux paramètres biologiques de la tumeur. Et on va parfois appeler ce traitement un traitement à la carte. Mais il faut savoir qu'il est tout aussi important de prendre en compte en parallèle, le plus précocement possible, l'aspect de la nutrition, la prise en charge de la douleur, la souffrance psychique, le risque d'infertilité qui peut être consécutif au traitement dans certains cas, le maintien d'une activité physique et les fragilités qui peuvent être liées à l'âge du patient, mais aussi aux autres pathologies. Cette complexité implique qu'aujourd'hui, ces patients sont pris en charge au sein d'équipes multidisciplinaires, sans oublier de permettre également un accès à la recherche et au progrès thérapeutique.